Welcome to your nightmare, motherfuckers ! Il peut être joué avec l'Oculus Rift ou l'HTC Vive. Voilà pour les petites informations au début de vidéo. On ne sait jamais si vous n'avez pas vu mes deux vidéos précédentes sur le jeu. Donc c'est parti, je vais remettre le clavier en anglais et on est parti. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il faut savoir que je parle très mal l'anglais, je ne le comprends que très peu. Donc ça va être difficile pour moi de vous traduire ce que je pourrais trouver comme indice ou comme papier m'indiquant les missions à faire ou autre chose. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Si vous, vous êtes un dieu en anglais, n'hésitez pas à traduire ce que vous voyez. Comme ça, moi, ça me permettrait de comprendre le jeu, parce que c'est vrai que là, je ne comprends pas tout à fait ce qu'on fait là. Je pense qu'on est une journaliste et que l'on est là pour enquêter sur la disparition de patients ou sur carrément les phénomènes paranormaux qui se déroulent dans cet établissement, qui est soit un hôpital, et je penserais plus pour un hôpital, ou soit un asile, mais je crois que c'est plutôt un hôpital. Ok, donc là, on a de nouveau un document. Donc je ne comprends pas ce document. Mettez pause et puis traduisez-le moi si vous pouvez. Si quelqu'un s'amuse à faire ça, franchement, chapeau. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est de flipper. Donc, on ne va pas s'attarder sur les éléments décoratifs du jeu. Voilà. Mettez pause. Nickel. Si vous voulez comprendre le jeu, moi, je suis vraiment désolé de ne pas vous lire. Si vous voulez vraiment que je lise et tout, n'hésitez pas. Enfin, je vous dis de me dire ce que je dois faire. Sauf que moi, je suis en train de filmer d'affilée les vidéos. Donc, au final, elles vont sortir. Vous allez me donner de plus en plus de conseils. Et au final, je ne pourrais même pas les appliquer puisque j'aurais déjà tourné toutes les vidéos. Donc, c'est absolument débile ce que je suis en train de dire. Mais même si vous... Ok. Commencez pas à me faire des trucs comme ça. Mais même si je ne peux pas appliquer vos conseils... S'il vous plaît, traduisez-moi quand même. Je veux comprendre l'histoire. J'adore les histoires. C'est un truc de fou dans les jeux. J'ai besoin de comprendre les histoires. Ok. Donc, ça, c'est un journal. Donc, au newspaper article saying After Hospital was forced to close down. Donc, l'hôpital a été forcé de fermer pour des... Je ne sais pas quoi. Pour des problèmes dans l'enceinte. Tous les patients ont dû se déplacer en dehors de l'hôpital. Il y en a qui ont disparu. Les femmes ont regardé derrière elles et ont commencé à... Parce qu'ils n'ont pas compris que l'hôpital... Il était bien. Et voilà. Ils ont été... Ils ont dû transférer des patients. Et ce sont des informations de la police. J'ai rien compris. Putain, les gars. Franchement, vous devez vous dire mais ce mec est handicapé. Il n'est pas allé à l'école. Bah, je crois qu'à l'école, j'étais pas présent. Je devais être là physiquement mais pas mentalement. Ok, on peut ouvrir la porte. Nickel. Marissa, c'est toi ? Euh, c'est moi Marissa, je suis con. C'est... Attends, s'il te plaît. Eh ! Attends, attends-moi. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Attends-moi. Aria ! Pourquoi t'es toujours venu ? Eh mais... Eh mais... Elle se printe super vite cette meuf. C'est un truc de ouf. Elle m'a semée quoi. Alors là, un papier. J'ai cette... Haïtrede dans moi. C'est... C'est... C'est devenu plus fort chaque jour. Je pense que ça a commencé à affecter ma vie quotidienne. Les gens commencent à me regarder sur la rue. Je suis tellement solide. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Ok. Donc ça, c'est un message de Haraya apparemment. Donc je pense que la femme que l'on poursuit depuis le début du jeu s'appelle Haraya. Tout simplement. Donc déjà, on a une belle information. Je pense que c'est une belle information. Oui. Euh... Désolé si je suis toujours à l'état d'essorage. Mais je suis stressé. Donc je sors tout le temps. Euh... Ok. Marque de moisissure sur le mur. C'est pas bon signe. Ok. Cette porte est fermée à clé. Et je ne comprends pas le message qu'il est indiqué. Euh... Donc on ne peut ni aller là-bas. Ni aller derrière nous. Donc on va retourner en arrière. Ok. Merci de m'ouvrir la porte cramée. Ça c'est sympa. Tu m'indiques le chemin. C'est vraiment gentil. Voilà. Ah ouais. Je me prendrais bien une boisson. Putain. J'ai soif. Dans la vraie vie. Allez c'est parti. Game saved. Ah bah j'aurais pu aller jusque là dans la vidéo précédente. Mais c'est pas grave. Ce qui est magnifique dans ce jeu. C'est que d'habitude dans les jeux comme ça. Il n'y a jamais d'endroit de save. Et là ils y ont pensé. Tu vois. Ils ont pensé à mettre des nombreux endroits de save. Parce qu'on est beaucoup à faire des vidéos sur des jeux comme ça. Et c'est vrai qu'on est emmerdé quand il n'y a pas d'endroit de save. Donc le nouvel article dit que la récente femme s'est mariée. Mais qu'elle a tué son petit copain. Ok. C'est pas très gentil. C'est pas très sympa. Putain. Moi j'ai demandé ma femme en mariage il y a très peu de temps. Alors si ma femme en mariage. Abruti. J'ai demandé ma conjointe on va dire en mariage. Donc si elle me tue au bout de trois ans de mariage c'est pas très gentil. Ce n'est pas très gentil. Ok donc là il n'y a pas grand chose. On va directement sprinter. Oh Kramé t'es taré. Il a dit j'ai besoin de tuer les gens. Je crois que j'ai cru qu'il a dit ça. Oh Kramé. S'il te plaît aide moi. Me viole pas parce que regardez j'ai des gros seins. Merde on les voit pas. On voit pas mes seins. On fait chier. On peut pas aller voir le type. Alors apparemment il y a quelqu'un de vivant dans cet établissement. J'ai l'impression que c'est le frère jumeau. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Qu'est ce qui s'est passé. J'ai pas regardé. J'ai pas osé. You dead. Ok donc je suis mort apparemment. J'ai trop peur. J'ai peur d'ouvrir cette porte. On est mort. Qu'est ce qu'on doit faire. Ok donc là. Le jeu se corse. C'est parti. Là il faut prendre ses couilles dans les mains. Tu vois. Faut les prendre sans avoir peur de les casser. De les briser. Ok c'est parti. On ouvre cette porte. On se barre. Ah non c'est elle. C'est elle. Ok c'est parti. Là vous pouvez pas me voir en entier. Ah c'est fermé la clé. Ah bah c'est là bas qu'il faut aller. Ok c'est parti. Donc je sais pas par où faut aller. Ok faut se casser. Faut se casser. Vite vite vite. Cours. Cramer. Mais plus vite. Plus vite. Je vais me faire attraper là. Cours. Allez cramer. Allez cramer. Allez cramer. Allez cramer. C'est fermé. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Merde. Je suis bloqué. Je suis bloqué. On s'en est sorti. On s'en est sorti. On se retrouve dans Outlast les gars. On se retrouve dans Outlast les gars. Par où faut que j'aille. Ouah trop bien. Comme dans Outlast j'adore. Putain de référence. Ouais c'est par là qu'on en convient. Donc on va pas aller là. Je pense que c'est par là. Parce qu'on. Ah. 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 Désolé. Putain. Ah. Ça m'a pris d'un coup là. J'ai eu envie d'éternuer. Ok. Je sais pas par où faut aller. Ah. On peut sprinter. Magnifique. Ok. Apparemment là c'est bloqué. Putain. 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 Amuser. Pff. J'suis malade ou quoi. Putain, j'aijor mais j'ai l'impression. Je te fais chier. A Incroyable. stress ouah à sa mère en tout cas à j'en ai les morphes qui coulent ou fois quoi comme ça m'a surpris sont sérieux la putain en fait pas des trucs comme ça les gars bordel c'est où qu'il faut aller j'ai trop peur de tourner ok on prend ses couilles on les met sur la table et on n'a pas peur par là magnifique ok c'est parti voilà superbe on a semé l'eau de singe encore des traces de moisissures par là c'est peut-être bloqué l'ascenseur on va essayer d'appuyer dessus c'est bloqué de ce côté on peut pas appuyer ah non c'est pas bloqué on va monter indirectement je pense que c'est ce qu'il faut faire j'ai pas trop envie de galérer sur le m'a fait flipper lui il est taré qu'est-ce qu'il veut que son couteau chapitre 2 putain j'en ai presque assez une veine dans mon coup tellement j'ai eu peur alors j'attends que le voilà alors j'espère qu'elle va pas parler parce que elle va me laisser parler le mec qu'on a vu je pense que c'était le mec que l'on a vu dans la vidéo let's play épisode 1 où on peut voir un type qui attend à l'accueil dehors en dehors du bâtiment et qui est écroulé comme ça sur son bureau je pense que c'était lui parce que j'avais l'impression que l'enceinte où il était disposé bah c'était l'accueil que l'on a vu on a pu constater qu'il regardait un tableau il y avait une femme sans âme on va appeler ça comme ça et je pense que cette femme c'est je suis obligé de faire comme ça parce que j'ai une très mauvaise connexion et je vais le rappeler à chacune de mes vidéos donc je suis obligé obligé pardon de décourter les vidéos et en même temps c'est mieux parce que ça en sera plus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à sa fin je vous conseille de marquer dans les commentaires tout simplement araya puisqu'on vient de découvrir que c'était le nom de la de la femme donc voilà n'hésitez pas je suis stressé en fait désolé j'arrive pas à finir la vidéo parce que je suis stressé j'ai envie de continuer mais en même temps je vais mettre 3 millions d'années à la mettre en ligne donc laisse tomber j'arrête là merci à tous d'avoir suivi ces vidéos jusqu'à sa fin moi je vous dis à la prochaine et salut les cramés